Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de participer à cette conférence et débat de l'Université populaire de Marseille Métropole. Ce soir nous avons le plaisir de recevoir Noria Gala. C'est la troisième fois qu'elle intervient dans le cadre de l'Université populaire de Marseille Métropole et à chaque fois elle nous a régalé. Noria Gala, elle est enseignante et également chercheuse en sciences du langage à l'Université d'Aix-Marseille. Elle travaille au laboratoire Paroles et Langages qui est aussi en connexion avec le CNRS. Ça c'est Noria qui le racontera mieux que moi. Je ne sais jamais comment se font ces associations d'unités. Dans ses travaux de recherche, Noria s'intéresse aux technologies du langage et aux apports des traitements automatiques dans des domaines liés au lexique. Elle vous racontera mieux que moi tout ce que ça veut dire. Et depuis 2012, elle étudie la visibilité des textes et leur complexité linguistique et participe à l'élaboration d'outils et de ressources pour l'adaptation semi-automatique de textes dans le but de fournir des aides à la lecture et à l'apprentissage du vocabulaire à des publics en difficulté. Elle est l'auteur d'une soixantaine de publications, dont deux ouvrages coédités, deux actes de conférences, des revues, des articles, des congrès. Et ce soir, elle va nous parler de comment on vaincre les difficultés de lecture et de compréhension de textes. Noria, grand, grand, grand merci de participer à notre proposition, à notre projet d'éducation populaire. Je sais que tu le fais avec enthousiasme, envie et générosité. Merci à toi. Tu as une heure pour nous dire tout ce que tu souhaites. Merci beaucoup. Merci de cette introduction et merci de m'avoir invité une fois de plus à partager un petit peu mon sujet de recherche ou mes sujets de recherche parce que je travaille dans un domaine assez multidisciplinaire, donc on touche à beaucoup de choses avec un fil rouge. J'espère que vous allez le comprendre. Je vais partager l'écran, comme ça, ça sera mieux. Et je vais mettre en place le diaporama. Voilà. Donc, normalement, vous voyez mon diaporama. Et à partir de là, je vais commencer. Donc, aujourd'hui, je vais moins vous parler de technologie du langage, même si à la fin, j'évoquerai effectivement un projet dans lequel le but a été d'utiliser les technologies pour transformer un petit peu les textes. Mais j'ai voulu plutôt vous parler de lecture et compréhension de textes d'une façon un peu large pour qu'on puisse comprendre, quand on arrivera à la fin, pourquoi on veut mettre en place des outils appuyés sur la technologie pour pouvoir aider à faciliter la lecture et la compréhension de textes. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est un sujet sociétal où il y a vraiment un intérêt sociétal très important et qui me touche énormément. Et je voulais commencer donc par partager cet extrait écrit par Alain Bentolila. Donc, l'apprentissage de la langue conditionne le destin scolaire et social de chacun de nos enfants, qui sait parler, lire et écrire, c'est pensé par lui-même. Donc, bon, on est tous d'accord, je pense, que savoir parler, lire et écrire est fondamental. Mais autant savoir parler, c'est quelque chose qui est relativement inné, si on n'a pas un problème particulier physiologique ou autre. Apprendre à lire, apprendre à écrire, c'est quelque chose qui requiert donc un apprentissage. C'est quelque chose qui est très complexe et qui, donc, parfois, il y a des entraves des différents types, on va le voir. Et donc, si on peut aller dans le sens d'aider, faciliter la lecture à toutes ces personnes qui sont en difficulté, eh bien, je pense que c'est vraiment une contribution, une petite contribution donc à faciliter la vie à un nombre de personnes qui en ont besoin. Dans cette présentation, je vais aborder la lecture de façon très générale et donc comment on apprend à lire et qu'est-ce qui est difficile dans l'apprentissage de la lecture. Je vais parler de quelques publics en difficulté. Ça me permettra de vous montrer différents types de cas parce qu'il y a vraiment une panoplie différente. Donc, il y a beaucoup de difficultés et de cas différents par rapport à la difficulté des lectures. Et enfin, donc, je vous parlerai de l'adaptation des textes authentiques qui est donc un petit peu le but de mon travail et ce qui m'occupe quand je suis en train de faire de la recherche. Donc, la lecture et son apprentissage. Donc, regardons quelques chiffres pour commencer un petit peu pour se mettre, voilà, un petit peu dans la thématique. Selon une étude, une étude qui a maintenant déjà une vingtaine d'années, un enfant qui a des difficultés importantes en lecture lit en un an le même nombre de mots qu'un bon lecteur lit en deux jours. Cela étant dit, voilà, on peut se poser énormément de questions. Donc, s'il y a des personnes qui sont dans la difficulté de lire ce que, voilà, quelqu'un lit de façon rapide et automatique sans se poser des questions, il y a des personnes qui sont dans des réelles situations de difficultés. Si on regarde ce graphique, donc, ce graphique montre le nombre de mots lus par jour. Donc, c'est une expérience qui a été faite par des chercheurs par rapport à un temps en cours, mais ça a été extrapolé à un nombre de minutes par jour. Donc, un bon lecteur, c'est ça, il lirait donc un million et quelques mots, un million 823 mots par an. Donc, extrapoler l'expérience était quelques minutes, ils l'ont multiplié pour arriver à ces chiffres par rapport à un an. Donc, un lecteur en difficulté, en revanche, il n'en lirait que 8000. Donc, ces chiffres ne parlent pas si on ne les met pas de façon concrète. Donc, imaginons le petit prince, le petit prince que je sais que Jean-Pierre aime beaucoup. Donc, le petit prince a environ 15 000 mots. Donc, ça veut dire qu'un enfant en grande difficulté aurait besoin de plus d'un an et demi pour arriver au bout du petit prince. Donc, voilà, je vous laisse quelques secondes pour digérer cette information parce que c'est vraiment très impactant. Si on regarde un autre livre très connu dans la littérature de jeunesse, comme c'est donc les livres de Harry Potter, un livre comme Harry Potter a beaucoup plus de mots que le petit prince. Donc, si on s'en tient à ces chiffres-là, un enfant en grande difficulté aurait besoin de plus de 9 ans et demi pour lire un seul livre, Harry Potter, alors qu'un normolecteur, c'est-à-dire un enfant ou un adulte qui lit normalement, un débit normal, pourrait lire 23 livres comme Harry Potter en un an. Donc, ces chiffres étant posés, ça interroge et on peut se dire, bon, il y a vraiment des personnes, pas seulement des enfants, on va voir qu'il y a aussi des adultes qui, pour d'autres raisons, sont aussi en difficulté de lecture. Qu'est-ce qu'on peut faire pour venir en aide ? Le fil rouge de l'Université populaire cette année, c'est les inégalités. Donc, pour moi, ne pas pouvoir lire comme font la plupart des personnes, ne pas accéder à la lecture comme la majorité de personnes font, c'est quand même quelque chose de très inégal. Et même, c'est quelque chose pour lequel il faut pouvoir se battre, il faut pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre. Alors, si on regarde les enjeux, je vous présente juste quelques chiffres pour un petit peu poser le cadre. Donc, il y a des chiffres qui présentent les évaluations réalisées sur l'échantillon à la fin de l'école, donc à la fin du premier cycle scolaire. Et si on regarde les chiffres de 2009, on voit qu'il y a 39% des élèves qui sont en difficulté, c'est-à-dire qu'ils finissent l'école primaire et ils ont des difficultés pour identifier le thème ou le sujet principal d'un texte. On leur donne une lettre, par exemple, une liste d'histoire, une petite narration, et ils sont capables de raisonner et donc d'extraire les informations principales. Ils ne peuvent pas non plus comprendre les informations implicites et puis ils ne peuvent pas non plus, ils ne savent pas, ils n'y arrivent pas à relier les informations explicites et séparées. Ces mêmes résultats, quelques années plus tard, montrent que 11% des élèves de CM2, donc à la fin de l'école primaire, quand ils ont entre 11 et 12 ans, donc il y en a 11% qui sont en grande difficulté de lecture, ils sont incapables de prélever directement une information qui est placée dans un texte. Et ces chiffres, je ne sais pas si vous avez entendu parler par rapport aux mathématiques, donc actuellement, les chiffres sont très bas en mathématiques. Pour la lecture, les chiffres sont aussi assez bas. Alors, si on regarde un petit peu un autre type de public, donc les jeunes, les jeunes qui ont fini une scolarisation obligatoire et pour certains sont allés au lycée, enfin il y en a beaucoup qui sont allés au lycée quand même. Donc ça, ce sont des chiffres issus des journées de défense et citoyenneté. Et on peut voir donc que 4,3% de la population des jeunes, donc ayant entre 16 et 17 ans, donc je crois qu'ils étaient autour de 33 000 jeunes qui avaient participé à cette journée défense et citoyenneté, donc en 2015. Donc sur la totalité du territoire français, il y en a 4,3% qui sont incapables de lire un texte et d'en extraire des informations fondamentales. Donc comprendre un texte court et être capable d'extraire des informations d'un document comme un programme de cinéma. Donc des informations de la vie quotidienne où il faut donc parcourir un texte et être capable d'extraire des informations principales. Donc effectivement, ces chiffres varient beaucoup selon la région, selon le territoire. Néanmoins, ils sont quand même assez importants. Et si on regarde le chiffre de 2018, ce qu'on voit, c'est que ce chiffre s'est aggravé, c'est-à-dire qu'on est passé de 4,3% à 5,2%. Donc ça, ce n'est pas très satisfaisant de savoir que 5% de la population des jeunes qui ont participé aux journées défense et citoyenneté, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui doivent participer à cette journée, donc le taux est quand même très, très grand. Enfin, un dernier tableau pour présenter un petit peu des chiffres et contextualiser la situation. PEARL, c'est une enquête au niveau international qui mesure les capacités en compréhension de l'écrit au niveau de 7-8 ans. Donc 7-8 ans, ça doit correspondre au cycle élémentaire en France. Donc on voit que la moyenne européenne se situe là, donc on arrive à 540 points. et malheureusement, si on regarde par rapport à la France, mais aussi à la Belgique, donc à nos ans, c'est la Belgique flamande, si on regarde la Belgique francophone, c'est encore pire. Donc on arrive à des taux qui sont vraiment inférieurs à la moyenne. Donc ces évaluations-là, ce qu'elles regardent, c'est un petit peu la compréhension des textes aussi bien informatifs que narratifs. Et en fait, on remarque, si on regarde de près les résultats, les enfants de cet âge ont beaucoup de mal à comprendre des textes informatifs et il y en a beaucoup qui sont incapables d'enferrer des informations, c'est-à-dire faire des inférences, ça veut dire donc extraire des informations à partir d'informations qui ne sont pas forcément présentes dans le texte. La situation n'est pas très satisfaisante au niveau de l'apprentissage et on peut se poser beaucoup de questions. Donc comment ça se fait que les apprentis lecteurs qui en ont autant, qui ont des difficultés à lire et à comprendre les textes ? Parce qu'on parle beaucoup de lecture, mais en fait, qui dit lecture dit compréhension. Ça ne sert pas grand-chose de lire un texte si à la fin, on n'a pas été capable de le comprendre, c'est-à-dire d'extraire les informations plus importantes. Donc, quand on parle de lecture et compréhension, il y a deux éléments qui sont fondamentaux et on ne peut pas étudier l'un sans tenir compte de l'autre. Donc, vous l'aurez compris, d'un côté, il y a le texte et de l'autre, il y a le lecteur, la personne qui va lire le texte. Du côté des textes, effectivement, on peut s'intéresser pourquoi un texte est difficile à lire. Donc, on peut dire qu'effectivement, il y a des problèmes typographiques. La typographie n'est pas très claire, les mots sont très petits, l'espacement entre lignes n'aide pas à la compréhension, etc. Il y a des mots difficiles d'un point de vue linguistique. On va regarder du côté de la linguistique. On peut s'intéresser au lexique. Les vocabulaires utilisés dans les textes sont un vocabulaire difficile. Ce sont des mots rares, ce sont des mots techniques. Ce sont des choses qui peuvent vraiment co-sacifier la lecture. Et puis, il peut s'agir de la syntaxe, c'est-à-dire tout ce qui touche aux phrases. Les phrases des textes peuvent être très longues. Il peut y avoir des constructions, des structures enchevétrées, ou beaucoup d'incises, beaucoup de choses qui difficultent la lecture. Il peut y avoir aussi des problèmes par rapport à l'organisation des idées, les noms de personnages, ou le fil conducteur qui est un petit peu diffus. Donc, par rapport au texte, on va pouvoir agir sur certains aspects, on va le voir, de façon à faciliter la lecture en tenant compte des besoins des différents publics. Donc, on va pouvoir agir au niveau du lexique et de la syntaxe, mais aussi avec plein d'autres léviers qu'on va voir plus tard. mais il y a quand même une marge de manœuvre pour pouvoir rendre les textes plus accessibles. Ceci dit, ça ne sert à rien de travailler sur un texte, comme je dis, si on ne garde pas en tête à qui on s'adresse, à qui ce texte est dirigé, ce type de texte, parce qu'on ne lit pas pareil un courrier de l'administration ou des impôts qu'un roman, le soir, quand on est tranquille à la maison et qu'on veut un petit peu s'évader. Donc ça, par exemple, pour un adulte, mais pour un enfant, c'est exactement pareil. Il ne va pas lire de la même façon, une laissante dans le cadre d'un cours d'histoire, qu'un roman qu'on va lui faire lire pour effectivement travailler la langue, mais aussi pour qu'il puisse s'évader et pour qu'il puisse un peu s'occuper avec des loisirs vraiment qui lui permettent de construire un monde imaginaire aussi. Donc, en tenant compte de l'individu qui va lire, en tenant compte du lecteur, on va pouvoir agir sur les textes. Et il faut quand même prendre en compte ces lecteurs parce que ce n'est pas la même chose un lecteur adulte par rapport à un lecteur jeune. Effectivement, un lecteur adulte, qui plus est un lecteur âgé, aura tout un ensemble de connaissances, tout un ensemble d'expériences qui vont lui permettre de parcourir le texte d'une façon différente à quelqu'un qui est en train d'apprendre à lire. Il compte aussi de la langue maternelle et les langues parlées. Peut-être quand on apprend une langue étrangère, quand on lit un texte dans une langue étrangère, ce n'est pas pareil si cette langue est proche de la nôtre ou pas. Il va y avoir aussi, il va être question de la motivation, de l'attitude, de la persévérance. Tout ça, ce sont des choses qui vont contribuer à l'expérience des lectures. La lecture va se faire très différemment si on prend en compte tous ces facteurs-là. Donc, je vais parler maintenant de lecture, mais avant de parler de lecture, il faut parler un petit peu d'écriture parce que finalement, lire, ça veut dire quelque part appréhender un support écrit. Et si on se pose de la question, de quand date le premier support écrit, ça vient de très loin. Normalement, on date plus ou moins la naissance de l'écriture. Les premières traces écrites arrivent vers moins de 3000, mais ça, c'est une date un petit peu posée comme ça. En fait, on a par exemple les tables ici d'argile d'Ebla qui sont un dictionnaire bilingue dans lequel il y a deux langues et ça, ça date de moins de 2400, moins de 2300. Récemment, on a découvert aussi cette inscription Elamite, qui daterait de moins de 2150 à moins de 2100. Et puis, ça, c'est très loin, c'est très lointain, l'écriture était très différente, c'était une écriture un peu logographique, c'était des pictogrammes qui apparaissaient ici. Il y a eu une énorme évolution, donc 5000 ans d'histoire de l'écriture, il y a eu énormément d'évolutions et on est passé donc à des systèmes qui sont plutôt alphabétiques, donc nous, on le doit aux romans, l'écriture, l'alphabet latin vient des romans qui eux-mêmes l'ont emprunté des Grecs et des Phéniciens et des Etrusques, etc. Donc pour arriver à notre alphabet actuel, tout ça, ça vient de loin, ça suivit des évolutions et des transformations importantes et bon, on parle de l'alphabet latin mais il y a aussi l'alphabet arabe, etc. On ne va pas rentrer dans les détails mais le support, il y a eu aussi une évolution dans les supports, les supports qui sont gravés dans la pierre ou dans le bronze, après il y a eu le papyrus, etc. Et grâce à l'imprimerie, donc on a pu avoir des supports sur papier, l'écriture a pu se démocratiser et du coup, si l'écriture s'est démocratisée, la lecture aussi et puis on arrive au siècle actuel dans lequel souvent on a des supports numériques donc on lit à travers l'écran d'ordinateur. Donc voilà, l'évolution de l'écriture ça nous amène très loin dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on en fait de cette écriture une fois on a le support écrit, qu'est-ce qu'on en fait ? On le lit. Ça veut dire lire. Donc lire, ça consiste en donner un sens aux signes graphiques. Donc ces signes graphiques sont abstraits parce que le fait qu'on a comme on le fait actuellement ou en B ou en D ou en Q donc c'est des symboles qui aujourd'hui sont complètement éloignés de la forme originale et donc quand on apprend à lire il faut s'approprier ces signes. Ce n'est pas la même chose non plus apprendre à lire dans une langue à alphabet latin à apprendre à lire dans une langue comme l'arabe par exemple où c'est plutôt consonantique mais là encore c'est quand même des sons qu'on encode. Si on apprend à lire en chinois on apprendra à lire autrement puisque là les signes de l'écriture du mandarin par exemple correspondent à des idées correspondent à des entités de sens à part entière donc les systèmes d'écriture sont aussi très différents. Le système d'écriture latin qui est celui qu'on utilise et qu'on maîtrise qu'on a la chance de maîtriser donc l'idée c'est que quand on apprend à lire on apprend à déchiffrer en quelque sorte ces signes graphiques et pour déchiffrer qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir d'un mot écrit ce qu'on va faire c'est retrouver la prononciation et l'élance donc en fait lire c'est une question de vision on va voir un signe graphique et puis on va mettre en place tout un ensemble de traitements perceptifs et cognitifs très complexes parce que nous on ne se rend pas compte on fait ça de façon très automatique mais quand on apprend c'est qu'on voit c'est un mot écrit à partir du mot écrit on est capable d'identifier les lettres et les graphèmes qui sont des combinaisons donc des lettres et puis on est capable de relier ça à notre système phonologique c'est-à-dire au son donc on sait qu'on apprend que ça ça correspond à O que ça correspond à Gne etc. et quand on est arrivé à identifier ces unités orthographiques quand on a découpé notre mot graphique et on a été capable de lui attribuer ces unités orthographiques on est capable de basculer vers notre lexique orthographique en général je dis en général mais ce n'est pas toujours le cas on apprend à lire dans une langue qui est la langue qu'on a appris de façon orale donc en gros c'est notre langue maternelle mais voilà ce n'est pas toujours le cas on va le voir tout à l'heure et donc en fait on est capable de faire le lien entre un ensemble de lettres ou de graphèmes écrits et puis grâce au lexique orthographique donc on va accéder au sens donc on fait le lien entre cette forme écrite et ce que ça représente et on passe aussi par l'oral parce que comme je disais c'est quelque chose qu'on a appris à l'oral donc en gros apprendre à lire ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on utilise énormément de compétences notre cerveau travaille dur avec énormément de compétences notamment les compétences phonologiques donc on apprend à faire les correspondances entre les sons de la langue et les lettres et les graphèmes par exemple donc en français on apprend qu'un E accentué va se prononcer E on apprend que le PH va se prononcer F et puis on apprend aussi des choses un petit peu plus complexes donc OI va se prononcer OI mais il y aura des exceptions parce qu'ici dans les mots Oignon donc bon l'orthographe actuel permet de ne pas écrire Oignon avec un I mais à 100 ans à ce qu'on a appris Oignon on l'écrit avec un OI et donc c'est très différent de cette prononciation en OI qui est la prononciation de moi ou de cloître qui est plus habituelle donc en fait ce qu'on se rend compte c'est que le français est une langue relativement opaque parce que ce n'est pas une correspondance de 1 à 1 entre une lettre et un son en fait il y a beaucoup d'irrégularité et tout ça on l'apprend quand on apprend à lire on commence à apprendre les choses qui sont régulières et petit à petit on apprend à déchiffrer les combinaisons qui seraient un petit peu plus irrégulières mais ce n'est pas suffisant les habiletés phonologiques ne sont pas suffisantes on met en place aussi tout un ensemble d'habilités morphologiques et il paraît que dès 5 ans un enfant est capable de mettre en place ces activités ces traitements morphologiques ça veut dire qu'on tient compte des régularités du système linguistique dans lequel on apprend et par exemple un mot comme oignon donc on les connaît si on visualise un mot comme ognonné ou comme ognonné qui sont des mots beaucoup plus rares ils existent je vais vérifier mais ce sont des mots très rares en fait on est capable de deviner le sens quelque part parce qu'on a déjà en tête le sens de cache, caché, caché donc c'est un peu une famille morphologique on sait que ça ce sont des suffixes et donc on peut transposer le rôle de er dans caché dans oignonné et donc penser que c'est un verbe en lien avec les oignons donc voilà et puis par rapport donc au préfixe donc si on a un mot imaginaire le mot guapé n'existe pas en français mais imaginons que ces mots existent donc on va être capable d'identifier qu'est-ce que ça veut dire pré-guapé si on sait ce que c'est que guapé parce que pré c'est quelque chose qu'on a déjà acquis parce qu'on connaît le verbe prédire en grévanche on ne sera pas capable d'identifier quelque chose comme ça parce que pradire ça n'existe pas même s'il y a un mot qui commence par pras ce pras n'a pas le même rôle la même fonction que ces préfixes donc en fait tout ça est très complexe et un enfant qui l'apprend à lire le met en place petit à petit donc apprendre à lire ça veut dire mettre en place des correspondances entre les graphèmes et les phonèmes ça veut dire mettre en place des traitements morphologiques ça veut dire avoir accès à son vocabulaire ce qu'on appelle le lexique mental pour pouvoir avoir accès à tous ces mots qu'on a stockés quand nos parents nous ont parlé nous ont raconté des histoires etc donc on a tout ensemble des mots qu'on a stockés et puis d'autres qu'on apprend au fur et à mesure de nos apprentissages et puis tout ça le plus important c'est de pouvoir l'automatiser à partir du moment où on l'automatise donc on va vite et on est capable de déchiffrer et de pouvoir passer à l'étape suivante qui est la compréhension donc une fois on a lu une phrase ou un bout de texte etc l'idée c'est qu'on puisse comprendre ce qu'on lit et pour comprendre effectivement il y a toute cette partie d'identification des mots écrits d'accès au vocabulaire de mise en place des connaissances morphosanthaxiques mais il y a aussi d'autres choses qui sont nécessaires par exemple être capable de repérer la structure hiérarchique d'un texte savoir qu'il y a une partie qui est plus importante qu'une autre en général les choses qui apparaissent au début sont plus importantes que les choses qui apparaissent à la fin aussi bien d'un paragraphe que d'une phrase c'est pas seulement ça il faut aussi d'autres compétences qui sont elles beaucoup plus complexes par exemple la capacité de guidage qui implique donc qu'on peut repérer les inconsistances par rapport à un texte qu'on vient de lire des choses qui ne vont pas bien qui ne correspondent pas avec les connaissances qu'on a du monde on met en place aussi des capacités mnésiques c'est-à-dire de mémoire des capacités inférentielles voilà donc comme vous pouvez voir lire et comprendre c'est quelque chose de très complexe je vais vous donner un exemple vous avez ce petit paragraphe les tops sont des petits animaux marrons qui vivent dans le sol dans des réseaux de galeries les tops ne voient pas très bien mais leur ouïe et leur odorat fonctionnent bien elles dorment dans des nids sous terre fait d'herbes de feuilles de brandilles elles trouvent facilement à en manger pour leurs petits parce que leur vue est bonne donc pour pouvoir lire et comprendre ces bouts de texte effectivement on met en place tout cet accès lexical donc cette identification des mots écrits etc mais tous ces aspects complexes sont aussi très importants par exemple donc j'ai mis en jaune enfin en orange les mots qui sont un petit peu plus complexes peut-être le mot top c'est pas quelque chose d'assez accessible si on n'a pas une connaissance du monde où l'animal est proche de notre quotidien on va dire en plus en plus par rapport au français donc il faut comprendre donc enfin il faut savoir que c'est au va se prononcer au donc peut-être ça nous permettra quand on le prononce top hop on a accès donc à notre mot si on a pu entendre auparavant oui brandille c'est peut-être des mots aussi plus plus complexes parmi les activités qu'on doit faire c'est par exemple aussi relier ses pronoms c'est elle par rapport au référent donc à quoi ça veut dire à quoi on fait référence quand on dit elle donc ici effectivement elle dorme dans des nids donc bon on est en train de parler des tops on va faire le lien rapidement ici c'est un petit peu plus difficile parce qu'on vient de on vient de parler des brindilles qui est aussi au féminin et au pluriel donc si on fait pas la bonne connexion on peut être trompé et faire le lien entre elle et brindille et ce qui fait après une phrase qui n'est pas compréhensible et puis par rapport à ce que je disais tout à l'heure de capacité de compréhension qui met en place d'autres compétences cognitives complexes c'est se rendre compte qu'effectivement ici il y a une incohérence on a écrit ne voit pas très bien alors qu'ici on écrit que leur but est bonne d'accord donc il y a une incohérence qu'on est capable de repérer et en fin de compte donc comprendre un texte ça met en place énormément de compétences je pense que ces graphiques vous le montrent bien et voilà quand on sait lire quand on a automatisé ça et quand on lit depuis des années on se pose pas la question mais si on regarde des publics en difficulté on va voir que pour eux ce que pour nous est complètement automatique pour eux c'est beaucoup plus complet donc on va voir maintenant quatre exemples des personnes qui ont des difficultés donc premièrement quand on passe à des difficultés de lecture on pense aux enfants dyslexiques enfants mais aussi des adultes parce que la dyslexie est quand même un trouble de l'apprentissage mais qui demeure aussi dans la vie adulte très souvent donc c'est un trouble de l'apprentissage qui touche entre 5 et 15% des enfants et c'est un trouble qui est lié au système donc enfin l'automatisation entre le décodage entre les sons et les lettres donc on a un problème pour faire matcher pour faire cette correspondance entre les sons et les lettres et bon je vais pas rentrer dans les détails mais c'est quand même un trouble de l'apprentissage de la lecture juste pour vous donner une idée donc c'est comme si vous lecteur avez rien vous avez en face de vous quelque chose comme ça donc on vous a appris à lire et en fait quand vous essayez de déchiffrer vous je vois qu'il y a des personnes qui essayent de déchiffrer voilà donc au début c'est très difficile au début après au fur et à mesure qu'on avance donc il marchait avec sa maman dans un joli petit village de montagne donc au fur et à mesure qu'on avance on stabilise un petit peu ces déchiffrages mais le problème avec les enfants dyslexiques c'est que ce n'est jamais réellement stabilisé il faut beaucoup d'entraînement à la lecture il faut beaucoup de confrontations à l'écrit pour qu'on puisse stabiliser ces déchiffrages et le problème c'est que ces enfants comme ils mettent tellement d'efforts au déchiffrage ils se fatiguent très vite et très souvent ils abandonnent à cause de cette fatigue donc c'est un petit peu un cercle qui n'est pas vertueux parce que la lecture on s'améliore en lisant et si ces enfants s'écoupent de la lecture ils ne vont jamais s'améliorer parce qu'ils ne vont pas suffisamment s'entraîner un autre problème c'est le problème des enfants qui apprennent à lire dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle j'ai dit tout à l'heure que pour l'apprentissage de la lecture il est très important de s'appuyer sur le vocabulaire qu'on a appris à l'oral donc qu'est-ce qui se passe quand un enfant apprend à lire dans une langue qui n'est pas la langue qu'il a appris à la maison donc effectivement ça complexifie la tâche de l'apprentissage et souvent ça amène ces enfants à l'échec ou alors à obtenir des résultats qui ne sont pas suffisamment satisfaisants donc j'ai mis deux images ici c'est le cas de beaucoup d'enfants en Afrique parce qu'en Afrique c'est un continent où il y a énormément de langues même dans un seul pays un enfant peut avoir plusieurs langues maternelles il peut pratiquer plusieurs langues à la maison et il se trouve que du fait de la colonisation pour des raisons historiques quand il va aller à l'école il va apprendre à lire en anglais en français ou en arabe moderne standard qui ne correspond pas du tout à la langue qu'il aura apprise à la maison et c'est le cas aussi des enfants sourds qui ont la langue des signes comme langue maternelle quand ils arrivent à l'école s'ils ne vont pas dans une école spécialisée une école bilingue donc ils se retrouvent à apprendre à lire dans une langue qu'ils ne connaissent pas le français ils ne connaissent pas donc ça ça pose énormément de problèmes donc c'est le cas voilà comme j'ai dit des pays où il y a ce qu'on appelle la déglossie donc un statut différent pour les langues il y a une langue qui est parlée ou des langues qui sont parlées à la maison des langues orales où le cas de la langue signée maintenant c'est presque plus de la déglossie enfin en tout cas pas dans le sens général mais en tout cas ce que je veux dire c'est que la langue maternelle souvent toutes ces langues orales parlées dans ces pays africains n'ont pas le même statut que la langue qui est utilisée à l'école qui est une langue donc historique ou comme je disais issue de la colonisation donc le français l'anglais ou le bon l'arabe moderne standard ça serait plus une langue historique mais qui a beaucoup évolué et par exemple donc en Tunisie les enfants apprennent les Tunisiens à la maison et quand ils sont face à l'écrit c'est une langue qui est quand même assez différente et avec le ton c'est de plus en plus différent donc des langues aussi très différentes d'un point de vue typologique entre le français et le bambara c'est deux langues d'un point de vue de la structure de la langue des syllabes etc c'est une langue très très différente donc les enfants qui apprennent à lire en français alors qu'ils ont appris le bambara ils se trouvent face à un système qui est complètement différent et voilà j'ai mentionné aussi les problèmes de la langue des signes parce que c'est une langue où la modalité est très différente et donc apprendre à lire en français alors qu'on a appris la langue des signes à la maison ça pose aussi énormément de problèmes un autre cas de public en difficulté c'est les adultes qu'on appelle les adultes illettrés c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont allées à l'école donc c'est pas la même chose que les personnes qui sont en alphabète qui elles n'ont jamais été en contact avec l'écrit les cas des personnes illettrées ce sont des personnes qui sont allées à l'école mais qui pour des raisons différentes elles sont en échec elles ont abandonné et donc elles se retrouvent à l'âge adulte incapables de lire des textes de la vie quotidienne et je ne dis pas des textes je ne dis pas des romans malheureusement ces personnes sont un peu coupées d'une activité de lecture loisir mais néanmoins dans la vie quotidienne on a besoin d'avoir accès à des textes écrits pour la banque pour les impôts pour les courriers et donc ces personnes-là ont beaucoup de difficultés pour y accéder d'autant plus que souvent ces personnes travaillent elles ont un emploi et très souvent elles vivent un petit peu dans la honte de ne pas savoir lire et donc elles se cachent elles mettent en place des stratégies pour cacher le fait qu'elles ne savent pas lire donc cela concerne 7% de la population adulte ce qui est quand même un chiffre très important ça correspond à plus de 2 millions de personnes en France et plus de la moitié ont plus de 45 ans donc c'est plutôt un transage dans les adultes un peu disons pas les jeunes à proprement parler même si tout à l'heure je parlais de 5% de la population des jeunes qui sont illettrés donc c'est un problème sociétal très important pour lequel donc les institutions surtout au niveau des associations il y a beaucoup d'initiatives pour aider ces personnes mais ce n'est pas encore suffisant alors pour vous donner une idée c'est comme si vous vous allez donc à Tokyo et vous êtes ah oui métro et voilà vous êtes devant ces plans des lignes de métro et on vous dit vous devez aller de votre hôtel donc vous êtes dans un arrêt de métro vous devez aller au musée ou vous devez aller au parlement vous devez aller à un autre endroit on arrive donc effectivement je ne sais pas ce que ça provoque en vous moi ça provoque énormément de frustration parce qu'on s'est dit bon on a quelque chose qui est là pour nous aider pour nous transmettre une information mais on est incapable d'y accéder et enfin je voulais parler aussi des effets de l'âge parce que on n'y pense pas souvent quand on pense à des problèmes à difficulté de lecture mais en fait il y a toute une tranche des personnes qui disons sont déjà âgées plutôt dans le grand âge et qui par un effet normal de vieillissement ça entraîne un ralentissement cognitif donc tout se passe de façon plus lente et de ces faits donc on ne peut pas lire comme on peut lire habituellement quand on a donc 40 ans donc je ne parle pas de vieillissement pathologique c'est-à-dire des personnes qui ont des maladies spécifiques liées à la vue ou liées à d'autres dégénérescences je parle d'une personne âgée qui juste est là 80 ans 90 ans et qui a le temps pour lire mais malheureusement il y a des choses qui se compliquent et qui font que la lecture devient une difficulté donc il y a les problèmes d'acuité visuelle des problèmes de mémoire des vitesses de traitement des problèmes d'attention de concentration diminuée et donc le premier point tout ce qui touche à l'aspect visuel concernerait la lisibilité des textes alors que tout ce qui touche à la mémoire à la vitesse de traitement et donc à la concentration toucherait plus à des aspects de la de la compréhension donc on aurait du mal à comprendre ce qu'on lit parce que toutes ces activités cognitives sont un petit peu diminuées donc voilà quatre types de personnes maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider donc il existe des solutions classiques qui sont par exemple passer par l'oral donc ça c'est un outil qui permet de de prononcer les mots au fur et à mesure que la lecture avance donc c'est un dispositif pour les enfants dyslexiques pour les aider à suivre à l'oral au fur et à mesure qu'eux ils lisent et puis pour un public adulte vous connaissez tous le texte audio les livres audio c'est quelque chose qui s'est généralisé dans les dernières 10-15 années c'est quelque chose de très plaisant mais ok c'est une aide à la lecture mais ça passe par l'oral donc quelque part ça nous coupe du support écrit donc qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'il y a d'autre si maintenant on ne veut pas se couper de ce support écrit donc il peut y avoir des aménagements visuels par exemple une fois de plus pour les enfants dyslexiques il y a des logiciels mais aussi des livres qui permettent de mettre en valeur certaines syllabes qui ne se prononcent pas par exemple les lettres muettes en français ou alors on essaye de mettre en valeur chaque syllabe pour qu'on puisse lire au fur et à mesure les différentes syllabes donc ces aménagements visuels existent principalement pour les enfants dyslexiques pour les jeunes pour les jeunes disons jeunes et adultes il y a aussi des versions raccourcies ou des versions allégées des grands classiques de la littérature donc ça j'ai mis enfants et jeunes mais effectivement même si on l'appelle littérature de jeunesse c'est aussi un type de texte qui peut être adapté par exemple à des personnes âgées qui sont en difficulté mais bon on va voir que c'est pas tout à fait ça puisque un jeune effectivement il n'a pas les capacités cognitives ralenties diminuées du fait de l'âge bien sûr et donc ça peut être une solution mais c'est pas complètement approprié donc du coup voilà que faire on a quelques solutions qui existent qu'est-ce qu'on peut faire d'autre donc une solution possible et sur laquelle je travaille depuis un moment c'est donc l'adaptation du contenu de texte authentique donc ici il s'agit de travailler sur le contenu de texte donc pas seulement sur les aspects typographiques ou sur les aspects visuels de façon à les rendre plus visibles ici il s'agit donc d'adapter le contenu donc d'un point de vue principalement linguistique et typographique donc pour ça on fait des recommandations il y a des normes maintenant qui commencent à être donc qui existent qui se mettent en place cette norme ISO par exemple c'est une norme pour la communication claire cette notion de langage clair c'est quelque chose qui est en train de prendre du terrain vous allez voir spécifiquement dans quel type de domaine donc le but dans tout ça c'est de faciliter la lecture on a vu qu'il y a des publics en difficulté que c'est un besoin sociétal ce qu'on veut c'est quoi ce qu'on veut c'est agir sur les ressentis des personnes et donc ce qu'on veut éviter c'est des ressentis comme j'ai du mal à lire le texte le texte est fatigant j'ai perdu la concentration je ne vois pas le rapport entre les notions présentes je ne vois pas de quoi on parle donc tout ce type de points on peut on peut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire et donc ce qui va nous intéresser c'est ça c'est au niveau de la charge lexico-syntaxique qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du lexique et au niveau de la syntaxe pour alléger les textes et donc le rendre beaucoup plus lisible donc pour faire ça il y a deux façons de faire la première chose c'est créer des textes à partir de rien c'est ce que j'appelle ex nihilo donc on n'a rien et on demande à un auteur ou on demande à quelqu'un d'écrire un texte de façon donc à suivre des recommandations et pouvoir mettre en place ce langage clair donc pour ça bien sûr on tient compte du public donné ce n'est pas la même chose écrire un langage clair pour un adulte illettré ou pour quelqu'un qui a une déficience cognitive quelconque ou spécifique et puis l'autre solution c'est d'adapter les textes c'est-à-dire les transformer donc les simplifier j'utilise avec beaucoup de précaution les termes de simplification parce que les buts ce n'est pas de simplifier et d'alléger les textes et de les rendre dépourvus de leur complexité juste pour simplifier les buts c'est de vraiment les rendre accessibles à des personnes qui sont en difficulté et voilà toujours en gardant en tête qui c'est qu'on a devant donc à qui s'adresse le texte qui va être transformé donc dans le premier type de cas il y a une maison d'édition qui est issue de tout un travail associatif donc c'est l'initiative La Traversée c'est une initiative belge qui propose donc des livres adaptés aux personnes illettrées donc les personnes illettrées se plaignent souvent que les livres adaptés sont plutôt des livres pour enfants et donc il y a une littérature plutôt enfantine donc cette maison d'édition en lien avec des associations d'aide à la lecture ils ont créé ils ont demandé à des auteurs belges d'écrire en suivant donc un cahier des charges et produire donc des livres adaptés à ces publics illettrés donc on a étudié quelles étaient les problématiques du public illettré et donc on a créé des livres adaptés pour eux et vous pouvez voir un exemple tiré un des livres de Duell par exemple ce qu'on peut voir c'est que ce sont des phrases très courtes dans quelques jours nous serons en 1900 1900 les chiffres fait peur à Babouchka elle n'est pas la seule à avoir peur donc on peut voir que la consigne qui a été donnée à l'écrivaine a été donc de faire des phrases très courtes d'utiliser des mots faciles des mots accessibles donc il y a tout un cahier des charges qui a permis de créer à partir de rien un roman un roman qui a quand même son style littéraire mais qui est quand même adapté à ses publics en difficulté donc en l'occurrence le public illettré donc les exemples que je vais vous donner par la suite ce sont des exemples où il y a eu une transformation c'est-à-dire il y avait un texte original créé par un auteur et ce qu'on a fait c'est qu'on les a transformés de façon à les adapter donc il y a cette collection Belage qui est une collection très récente et donc qui a été créée par une ancienne enfin une étudiante avec laquelle j'ai travaillé l'année dernière et qui vise donc de pouvoir adapter de la littérature pour les personnes âgées donc ici ce n'est pas une question de simplifier à outrance non Maëlle ce n'est pas la peine d'insister il s'agit de il s'agit de pouvoir amener ce public à lire les textes donc ici le levier pour pouvoir simplifier les textes ont été bien sûr la typographie mais aussi la structure du texte les personnages par exemple on prend des noms de personnages francophones on répète souvent les noms de ces personnages on va travailler aussi sur la syntaxe par exemple on va réduire les phrases mais pas pour donc voilà les simplifier d'une façon comme on a vu pour les éditions de la traversée plutôt donc pour garder un style plaisant et on met en valeur certains aspects par exemple les dialogues ou un petit résumé du début pour pouvoir faire que la personne s'accroche et qu'elle puisse donc se remémorer des aspects importants de l'histoire si elle a laissé les livres d'un jour à l'autre donc ça c'est deux exemples par rapport à la littérature mais je vous ai parlé tout à l'heure des difficultés dans la vie quotidienne par rapport à des textes administratifs par rapport à des textes donc de la banque de finances etc ou par rapport à d'autres types de textes donc depuis quelques années bon ça a commencé aux Etats-Unis dans les années 1970 quelque chose comme ça donc les Etats-Unis sont bien en avance par rapport à ça ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas accès aux textes administratifs et donc ils ont mis en place cette initiative qui s'appelle Plain Language dans laquelle ils ont poussé l'administration américaine à simplifier les contenus et cette initiative a vu le jour aussi donc en Europe donc pour différentes langues en Europe avec cette initiative qu'on a traduit par langage clair donc qu'est-ce que c'est le langage clair c'est effectivement réduire certains aspects des phrases pour pouvoir le rendre plus accessible à des personnes en difficulté notamment voilà dans des domaines administratifs médicaux aussi donc financiers de façon donc à pouvoir accéder au contenu et quelques consignes donc quelques leviers par exemple on commence toujours par définir les buts du document si on est dans un document d'assurance on va commencer par dire ce document va vous permettre de comprendre tel et tel aspect on place donc les buts au début du texte pour que la personne puisse s'ancrer par rapport au contenu qui suit après ensuite on va pouvoir aussi personnaliser le contenu au lieu de faire des phrases passives des phrases très abstraites on va plutôt l'ancrer pour que la personne s'identifie et puisse donc se sentir donc se sentir prise en compte dans le document on va utiliser la voix active on va simplifier les vocabulaires si vous voulez un exemple on en a un ici donc si vous acceptez le défi la police d'assurance sera établie les accords qui ont été fixés avec vous dans le défi et les conditions selon lesquelles l'assurance vous voyez que tout de suite on rentre dans des phrases très complexes la même chose peut se dire beaucoup plus facilement avec vous acceptez le défi nous vous enverrons alors votre contrat d'assurance celui-ci comprend les garanties les conditions pour en bénéficier et puis un exemple par rapport au vocabulaire qui est assez parlant aussi occasionner des dommages corporels à autrui on peut le dire d'une façon beaucoup plus claire blesser quelqu'un d'accord donc il y a beaucoup de travaux qui se font actuellement au niveau de textes administratifs et dans les domaines médicaux aussi pour rendre les textes dans un langage clair alors il y a aussi l'initiative facile à lire et à comprendre qui elle se destine plutôt à des personnes qui ont des déficiences cognitives donc ici la transformation de textes consiste en une réduction assez importante donc si vous avez ici un chapitre voilà l'orage c'est des chanets toutes ces nuits-là donc l'orage dure toute la nuit donc on passe du passé composé au présent on réduit énormément les phrases mais là on est dans les cas de personnes donc avec déficience cognitive j'en parle parce que pendant le confinement donc on avait une attestation de déplacement dérogatoire ces documents-là il est absolument inaccessible pour beaucoup de personnes et donc notamment pour les personnes qui ont des déficiences cognitives donc le gouvernement a créé cette attestation de déplacement exceptionnelle mais adaptée donc en public donc je suis en situation d'handicap j'utilise cette attestation simplifiée dans laquelle comme vous voyez le levier sont plutôt l'iconographie la typographie et un allègement très important du contenu et enfin j'en arrive donc à la simplification des textes simplification d'un point de vue linguistique donc c'est le domaine dans lequel je travaille ces dernières années et ici ce qu'on veut c'est donc transformer le texte mais d'un point de vue de l'adaptation en public en difficulté donc globalement le projet que je vais vous présenter concerne les enfants qui apprennent à lire donc les enfants dyslexiques mais on a fait des tests dans des classes où il y avait des enfants avec tous les profils possibles et je vais vous montrer donc le résultat de cette expérience qui montre que le fait de proposer des textes simplifiés donc permet aux enfants d'améliorer leurs compétences en lecture tout simplement parce que ils sont capables de s'entraîner et donc de pratiquer la lecture qui est quand même fondamentale donc la simplification de texte c'est un domaine qui est récemment assez développé au niveau des technologies du langage parce qu'à terme ce qu'on souhaiterait faire c'est de pouvoir mettre en place un système comme il y a la traduction automatique donc on aimerait pouvoir simplifier un texte de façon automatique c'est-à-dire lui donner un original et pouvoir l'adapter en fonction d'un public donc lui dire voilà je veux que les phrases soient plus courtes je veux que le vocabulaire soit transformé etc. et tout ça dans un but d'aide donc il faut voir cette simplification de texte comme une béquille une béquille pendant les apprentissages pendant l'entraînement à la lecture dans lequel ce qu'on veut c'est vraiment adapter les textes pour pouvoir faire un entraînement intensif sur la lecture donc le but c'est de réduire la complexité du texte tout en gardant bien sûr les contenus le sens principal donc bon je ne veux pas rentrer dans les détails mais le but c'est d'agir au niveau du lexique et au niveau de la syntaxe principalement bien sûr aussi un peu au niveau du discours mais par exemple donc un mot comme apaiser on va le transformer par calmer ou c'est le cerveau qui on va transformer cette structure en une structure beaucoup plus claire en français combien les cerveaux donnent l'alerte ou sont d'abord changés là ici c'est une passive donc on va le mettre à la forme active donc parfois dans un même texte il y aura des transformations au niveau de la syntaxe au niveau du lexique et le tout c'est de pouvoir donner ces textes à des enfants pour qu'ils s'entraînent et qu'ils prennent plaisir à lire et donc ça comme j'ai dit tout à l'heure ça va entraîner cette automatisation et ça va permettre donc une meilleure lecture à terme donc le test de ces projets sur la simplification a été fait dans les cadres d'une thèse de Ludivine Javouret et Trevé qu'elle vient de soutenir très récemment et donc elle a testé dans des écoles pendant trois ans la lecture de textes originaux et simplifiés donc en tablette donc c'est des enfants qui étaient équipés avec des tablettes numériques et l'enseignant ou l'enseignante pendant des temps ciblés donnait à lire des textes à ces enfants et à la fin ils avaient un questionnaire des compréhensions donc pour savoir s'ils avaient bien compris le texte ce qui leur permettait de gagner donc un trésor à la fin donc il y avait un aspect ludique dans cette expérience mais on a recueilli donc les informations pour savoir qu'est-ce qui s'est passé est-ce que les enfants qui ont eu le texte simplifié ou le texte originaux est-ce qu'ils ont amélioré donc la lecture donc voilà en trois ans on a fait lire beaucoup d'enfants donc c'est quand même une étude qui est assez conséquente et les résultats de cette étude montrent qu'effectivement les enfants qui ont lu des textes aussi bien littéraires que scientifiques ont amélioré la vitesse des lectures donc en bleu vous avez la lecture des textes originaux et en orange les textes simplifiés et dans les deux cas que ce soit des textes littéraires comme des textes scientifiques donc on a pu observer une amélioration de la vitesse des lectures et par rapport à la compréhension ces enfants répondaient un questionnaire de compréhension le même questionnaire s'ils avaient lu les textes originales ou s'ils avaient lu les textes simplifiés un enfant ne lisait pas les deux versions donc il lisait soit l'original soit la version simplifiée et dans les deux cas donc dans les deux types de textes on observe aussi une amélioration de la compréhension du texte pour les enfants qui ont lu donc les textes simplifiés donc ces résultats sont très encourageants parce que ce n'est pas seulement les enfants dyslexiques qui ont bénéficié de ces dispositifs c'est aussi les enfants quel que soit leur profil donc ça montre bien que la simplification de texte toute proportion gardée effectivement ce n'est pas une simplification à outrance c'est une simplification très mesurée du vocabulaire et des structures syntaxiques permet d'améliorer donc l'activité de lecture et tous ces résultats-là donc on a travaillé dans les cadres d'un projet qui est le projet à lector un projet qui vient de se finir qui a commencé en 2017 dans lesquels on a travaillé plusieurs équipes donc de psycholinguistes d'informaticiens de linguistes on a produit toute une batterie de corpus donc des textes qui sont accessibles en ligne donc si vous voulez avoir accès à ces textes c'est une interface qui a été pensée pour être utilisée par des orthophonistes mais aussi par toute personne qui a besoin d'améliorer donc la lecture en utilisant ces dispositifs de textes simplifiés alors c'est des textes pour enfants mais il y a aussi des textes documentaires donc scientifiques qui peuvent être d'intérêt donc pour des personnes adultes donc là c'est un texte narratif mais il y a des textes donc scientifiques ce qui est intéressant dans cette interface c'est qu'on peut jouer sur la taille des caractères sur l'espacement des lignes sur l'espacement des caractères et on peut aussi visualiser uniquement le texte original ou uniquement le texte simplifié et à la fin on a accès aussi à tout un questionnaire de compréhension ce qui fait que l'orthophoniste l'enseignant ou même dans un cadre associatif par exemple donc dans un tandem donc une personne qui aide l'autre personne donc à la lecture peut lui proposer des questions de compréhension et tous les résultats toutes les réponses sont aussi téléchargeables donc pour conclure parce que je vois que j'arrive bientôt donc à la fin de ma présentation donc les besoins en lecture sont très importants c'est un besoin sociétal très important et on ne se rend pas compte mais le nombre de personnes qui sont en difficulté de lecture est très important ce n'est pas seulement les enfants dyslexiques parce qu'on parle beaucoup de dyslexie quand on parle de difficulté d'accès à la lecture mais donc ça concerne énormément de personnes des personnes qui ont des langues différentes à celles qui apprennent à la maison des personnes qui ont des troubles de l'apprentissage des personnes qui sont en échec scolaire ou des personnes qui sont arrivées à un âge pour lesquelles certaines capacités cognitives sont diminuées donc ne pas pouvoir lire ou ne pas arriver à comprendre un texte n'est pas un choix donc c'est vraiment quelque chose pour lequel des besoins sont là et c'est très motivant de pouvoir travailler dans le sens d'aide à ces personnes et donc avec un groupe de collègues dans un domaine très multidisciplinaire on travaille à la production de supports équitables et je dis bien équitables parce que le même support n'est pas adapté aux mêmes personnes même si après on peut effectivement dispatcher les supports dans le but de vraiment travailler et l'entraînement à la lecture donc voici le mot de la fin donc l'adaptation des textes authentiques s'avère une solution possible pour l'aide à la lecture des personnes en difficulté soit comme un entraînement les cas des enfants qui apprennent à lire soit comme une facilitation par exemple une facilitation pour les personnes âgées donc c'est un sujet pour lequel il y a encore énormément de choses à faire non seulement au niveau linguistique mais aussi au niveau des technologies du langage qui un jour je l'espère seront capables de produire des textes adaptés ciblés personnalisés à un type de public en difficulté donc tout ce travail est fait bien sûr avec un ensemble de collègues à qui je remercie et si vous voulez plus d'informations donc vous pouvez me contacter je suis disponible et déjà je suis prête à répondre à toutes les questions que vous pourrez me poser merci merci Nouria je vais tous nous faire apparaître maintenant ce sera plus agréable de voir tous les participants ton exposé vraiment est très intéressant très enrichissant et me rappelle une exposition qui était au Mucem il y a 2-3 ans peut-être un petit peu plus une exposition dont Barbara Cassin était la commissaire et le titre de cette exposition c'était les intraduisibles et Barbara a poursuivi ce travail avec quelques collègues et elles ont notamment travaillé à l'adaptation de documents administratifs parce qu'elles se sont rendues compte que des documents administratifs mais tu as en parlé tout à l'heure sont souvent incompréhensibles et ont demandé à des personnes souvent d'origine africaine quel était leur nom et ces personnes ne savaient pas répondre parce qu'elles ne savaient pas si c'était le nom de leur village si c'était le nom de leur père si c'était le nom de leur mari duquel de leur mari parce que souvent on en avait plusieurs et puis aussi des choses très surprenantes lorsqu'on leur demandait leur date de naissance je ne sais pas si vous m'entendez il y a plein de choses qui se passent sur mon écran oui en fait on voit l'écran de Marie Sabatine je ne sais pas pourquoi elle a dû cliquer sur partager je vais supprimer le partage de l'écran voilà et donc lorsqu'on demandait à ces personnes-là quelle était leur date de naissance elles répondaient toutes le 1er janvier ou le 31 décembre mais tout simplement parce qu'elles ne savaient pas il n'y avait pas il n'y a pas d'état civil donc elles ne savaient pas précisément à quel moment elles étaient nées et puis aussi de manière très surprenante ces personnes-là ne souhaitaient pas donner leur date de naissance parce qu'elles craignaient d'être envoûtées en donnant cette particularité c'est vraiment des choses très surprenantes c'est des différences culturelles entre mais il y a aussi toutes les différences culturelles bien sûr qui ont une incidence dans la façon comment on va comprendre le texte il me semble que lorsque le service militaire était toujours en place il y avait 25% de personnes qui étaient qui passaient ce que l'on appelait la période d'intégration les trois jours 25% de personnes qui étaient illettrées je ne sais pas si c'est toujours de l'actualité s'il y en a moins s'il y en a davantage bon là il n'y a pas le service militaire mais voilà ces journées de défense citoyenneté quand même c'est des jeunes de 16-17 ans donc des jeunes qui ont fini la scolarité obligatoire et quand même 5% des jeunes qui ne sont pas capables de lire un texte simple de la vie quotidienne c'est quand même énorme bon je vais laisser la parole aux autres parce que moi j'ai plein de choses à dire là-dessus c'est un sujet qui me passionne qui veut poser des questions intervenir faire des remarques dire à Nouria que c'était excellent si vous n'intervenez pas moi j'ai encore plein de choses je ne sais pas si parmi les participants il y a Nathalie Girard qui est donc une personne qui a travaillé avec moi l'année dernière et qui est à l'oeuvre pour les additions Bellage non je ne la vois pas parce que donc je lui avais dit d'éventuellement venir et pouvoir expliquer un petit peu sa démarche mais bon je viens expliquer tout ça je pense moi j'aurais une question je fais du soutien scolaire auprès d'enfants du primaire et je voulais savoir s'il existait déjà des textes simplifiés ailleurs que ceux que vous avez produits dans le cadre de l'étude et qui sont téléchargeables donc si j'ai bien compris sur votre ANR à lector mais est-ce que est-ce qu'il existe dans les bibliothèques déjà des livres on va dire qui ont été écrits en écriture simplifiée dans cette approche qu'on a fait nous non pas tellement mais il y a pour faire ça on s'est appuyé quand même sur des travaux par exemple pour les enfants dyslexiques donc il y a quelques collections pour les enfants dyslexiques et ça vous pouvez les trouver dans certaines bibliothèques et sinon il y a la littérature de jeunesse aussi que j'ai mentionné une version d'une oeuvre littéraire majeure a pu être adaptée mais voilà c'est pas la même approche que nous on met en place ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que nous on vise à terme pouvoir automatiser un petit peu autant que possible on sait que ça sera pas complet mais autant que possible pourquoi ? parce qu'effectivement c'est un travail de simplification c'est un travail très coûteux en temps qui dépend de beaucoup d'heures donc effectivement on a 79 textes à l'heure actuelle c'est pas beaucoup ils sont en ligne ils sont disponibles si vous voulez y accéder mais le travail doit se poursuivre et moi mon intérêt c'est ça c'est d'aller vers les technologies du langage pour pouvoir avoir une aide à la production de ces textes je pense en particulier je pense en particulier à la lecture des contes parce que c'est vrai que très souvent quand on fait on propose de la lecture aux enfants on va puiser dans les contes d'ailleurs d'autres pays etc mais c'est vrai qu'on se heurte très souvent quand même à des contes pourtant dans des collections pour enfants qui ont un vocabulaire quand même très élaboré des contextes très compliqués et on voit bien que les enfants peuvent assez vite décrocher il y a plein de choses qui leur manquent donc c'est vrai que ces textes-là si on pouvait les avoir en simplifiés allez voir sur le site il y a la moitié qui sont scientifiques donc issues de revues quand même de jeunesse mais la moitié c'est littéraire donc il y a des narrations il y a des contes issues de la littérature un peu du monde et voilà pour l'instant c'est pas assez mais c'est déjà un début et dans quelques temps on en produira d'autres merci et j'en profite pour vous dire bonsoir parce que je vais être obligée de quitter la conférence voilà très bien merci beaucoup bonne soirée très intéressant bonne soirée merci bonne soirée d'autres interventions alors bonjour bonjour moi je voulais vous encourager à continuer je trouve que c'est une crise très intéressante parce que je me sens concernée là-dedans parce que j'ai j'ai des gros problèmes de concentration de compréhension des textes de développement administratif c'est une crise oui oui bon j'ai j'ai le bac j'ai j'ai fait une année de droit après je bon je suis maître nageur mais je je vous avoue que j'ai des gros problèmes de concentration et j'ai tendance à m'endormir sur mes livres alors j'ai deux livres là à lire actuellement sur le temps présent et je suis obligée de relire relire cinq fois les mêmes phrases oui j'ai parlé des problèmes de concentration pour les personnes âgées parce que c'est bon mais effectivement il y a aussi des cas de personnes adultes selon le type de texte c'est très difficile d'y accéder voilà donc il y a beaucoup de ça pour les documents administratifs c'est plutôt toutes ces initiatives sur le langage clair et il y a quelque chose qui se développe donc je pense que dans les années qui viennent il y aura de plus en plus de textes adaptés ou transformés de façon à les rendre plus accessibles bravo je crois que tu vais m'inscrire à la collection de mêlage merci de rien une méthode qui permet de 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 travailler la concentration c'est de de lire régulièrement des textes simples et parce qu'on prend l'habitude de lire et de de porter son attention ensuite on s'y habitue et on peut accéder à des documents davantage compliqués oui comme je disais la lecture c'est un entraînement plus on s'en c'est comme la gym aussi plus on en fait plus on est souple donc la lecture c'est exactement pareil plus on lit plus on s'y habitue mais bon après c'est pas seulement une question de lecture c'est une question de compréhension et là ça touche à plein d'autres compétences est-ce que la compréhension est liée à l'environnement géographique familial donc à ce que l'on entend et qui permet ensuite de 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 développer son esprit à à à à lire à comprendre d'autres choses ou bien est-ce que c'est vraiment de de la capacité individuelle bien sûr si on est poussé à à parler si on est poussé à lire si on nous raconte des histoires quand on est petit si on est si on fait face à la littératie quand on est petit évidemment on va rentrer plutôt dans la dans l'écrit et donc ça va être plus facile malheureusement les publics qui sont défavorisés parce qu'ils sont dans des contextes donc défavorisés des enfants qui ne voient pas souvent leurs parents ou les parents ne racontent pas des histoires le soir ou ils sont plus déconnectés du langage oral et bien après ça va se répercuter ils arrivent à l'école avec un bagage qui est différent des enfants qui ont pu avoir accès à l'oral au vocabulaire mais à la base tout enfant à moins d'avoir une discapacité particulière à la base tout enfant a les mêmes compétences pour comprendre et d'ailleurs parfois ces décalages se rattrapent à l'école mais effectivement l'environnement est très important oui je peux intervenir oui oui j'en vais oui c'est gentil l'anis oui dites-moi votre vraiment c'est fabuleux vous avez votre exposé il est vraiment fabuleux merci j'ai appris énormément de choses et ceci dit le support de nos jours le support numérique est-ce qui veut être développé à tout prix au niveau scolaire notamment est-ce que ça devient vraiment une aide ou peut-être un double tranchant une difficulté qui voilà une difficulté à accès à la littérature à la lecture à la compréhension alors que bon l'aspect numérique de plus beaucoup énormément d'enfants l'utilisent donc ils sont en contact avec les mots ça pourrait faciliter est-ce qu'on le voit ça ou pas alors je ne suis pas spécialiste du numérique dans les écoles il y a beaucoup d'études là-dessus ce qui est important comme toutes les choses c'est la mesure donc évidemment si on confronte nos enfants à l'écran tout le temps donc ça ce n'est pas ce n'est pas complètement bénéfique ce qui est important quand même pour la lecture je n'en ai pas parlé bon j'ai parlé un peu de l'écriture mais ce qui est important pour apprendre à lire aussi c'est apprendre à écrire parce qu'on apprend à lire et à écrire en même temps et ça c'est très important parce que le fait de faire le geste le geste d'écriture le fait de fixer l'attention sur le A le E etc ça ça aide beaucoup donc effectivement il y a eu tout un débat le fait d'apprendre à lire sans apprendre à écrire ou à ne pas pratiquer assez l'écriture ça oui ça c'est ça c'est préjudiciable ça ça a été montré que effectivement si on n'écrit pas assez ça ça peut porter après préjudice à l'apprentissage de la lecture mais la lecture uniquement par écran je ne pense pas que ça porte ça pose des difficultés l'important c'est de lire donc si un enfant est à l'aise derrière une tablette et il est dans sa chambre il lit à travers la tablette l'important c'est de lire c'est pas c'est pas problématique tu parlais de l'origine de l'écriture et donc des origines égyptiennes et à propos des hiéroglyphes on dit qu'il y a trois sens de compréhension trois sens de lecture le sens ordinaire le sens réservé aux aux pratiquants donc à ceux qui ont l'habitude d'écrire et le sens sacré donc là on se trouve aussi dans une dans une palette de compréhension extrêmement importante et donc quand on lit le même mot ou quand on entend la même phrase on ne comprend pas la même chose lorsque l'on dit par exemple l'aliment debout si on ne si on n'explique pas le contexte on va pouvoir comprendre l'ali dont la personne ment lorsqu'il est debout ou l'aliment de le poisson bout ou l'aliment en debout donc il y a il y a toujours des sens de compréhension différents et c'est pour ça que le le contenu de la phrase est important pour permettre bien sûr de comprendre le sens des mots tout à fait le contexte est fondamental après bon il peut y avoir un travail sur les mots en individuel les mots isolés pour comprendre comment il a été formé d'un point de vue morphologique ou pour pouvoir voir un peu des aspects de mots isolés par exemple les différents sens mais les différents les différents sens on va les comprendre quand on va utiliser ce mot en contexte le contexte est très important pour la compréhension on va placer le mot on va regarder ce qu'il y a autour en gros dis-moi avec qui tu vas et je te dirai qui tu es donc pour les mots c'est exactement la même chose on sait le sens d'un mot parce qu'on le voit dans un contexte particulier et effectivement dans toutes les langues les mots sont polysémiques c'est-à-dire on a une capacité à créer de nouveaux sens en gardant des mots qui existent déjà donc les mots sont polysémiques ils ont beaucoup de sens et c'est les contextes qui nous aident à identifier si je dis le régime quelque chose selon si je parle d'aliment donc ça aura un sens mais si je parle de politique ou de dictature là le mot régime aura tout un autre sens donc vraiment les mots qui sont dans les contextes sont très importants pour pouvoir comprendre le sens d'un mot et d'autant plus dans les cas d'un mot qu'on ne connaît pas d'un mot qu'on voit pour la première fois parfois on arrive à deviner le sens parce qu'on est capable de savoir le sens des mots qui sont à côté lorsque j'étais jeune je passais beaucoup de temps à écouter Georges Brassens parce que c'est un chanteur que j'apprécie énormément et il y avait plein de mots que je ne comprenais pas donc j'étais obligé d'écouter plusieurs fois la même phrase parce que je ne comprenais pas la première fois où j'ai entendu la canarde la canarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des grains dans le trou de son nez c'est quoi la camarde alors que la camarde c'est la représentation iconographique de la mort le fou et je trouve que c'est important d'aller lire des poètes qui utilisent des mots qui ne sont pas du langage courant parce que ça permet d'enrichir son propre vocabulaire aussi sa propre compréhension tout à fait non bien sûr plus on lit plus on s'enrichit en vocabulaire en structure des langues et ce n'est pas non seulement le plaisir de rentrer dans un roman etc mais c'est aussi le plaisir de la langue de découvrir des nouveaux mots des nouvelles sonorités etc c'est très important bon peut-être que tu parce qu'il n'y a pas de réaction moi je trouve que c'est dommage j'ai plein de questions à te poser est-ce que tu peux nous parler de ce que l'on appelle la lecture rapide savoir le parcours de texte qui permet quand même de comprendre le sens des textes sans lire les mots les uns derrière les autres donc la façon dont on lit habituellement c'est ce que tu as expliqué où on associe les lettres les unes avec les autres qui composent un mot et ces mots composent des phrases et c'est ce qui permet de comprendre mais il y a aussi des techniques de lecture rapide qui permettent de parcourir un texte très très vite et donc comprendre quand même le sens alors je ne suis pas spécialiste de cette technique mais ce que j'imagine que tu veux dire c'est que parfois on est vraiment submergé d'informations et donc on a besoin de faire un peu une lecture en diagonale en diagonale voilà et notre cerveau notre vue elle est capable de repérer les mots qui portent sens c'est-à-dire les noms les verbes les adjectifs et les adverbes en gros c'est ces quatre catégories-là qui sont importantes parce que ce sont telles c'est les mots qui portent vraiment le sens tout ce qui est les pronoms les déterminants les conjonctions etc ça c'est ce qu'on appelle le petit mot les mots grammaticaux qui eux vont apporter un sens par rapport à la langue mais du coup quand on veut faire une lecture rapide une lecture en diagonale notre cerveau va être capable de les éliminer en quelque sorte et donc on va juste fixer notre attention sur les mots qui sont importants donc les mots qui transmettent un sens entraînement automatique de la langue c'est un petit peu ça aussi ce qui se passe avec l'ordinateur quand il y a des grandes quantités de données ce qu'on fait c'est que très vite on élimine tous les mots les petits mots comme on les appelle comme ça donc très vite on les élimine parce que ce qui nous intéresse c'est les mots qui sont porteurs de sens et si on veut faire un résumé automatique ou si on veut faire une traduction automatique d'un texte ce qui va être important ça va être les mots pleins les mots qui sont porteurs d'informations sémantiques donc un lien avec un événement ou une chose dans le monde une référence dans le monde voilà après la technique en diagonale je ne suis pas spécialiste de la lecture moi c'est plutôt les textes les sciences du langage la linguistique mais effectivement cette lecture en diagonale c'est utile dans les cas où il y a beaucoup d'informations à lire à prendre en compte parce que tu t'intéresses aussi à l'intelligence artificielle en tous les cas aux techniques et à l'intelligence artificielle oui j'avais fait j'avais fait une intervention il y a deux ans donc à l'université populaire sur les technologies du langage des machines et des langues et effectivement c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup de voir comment un ordinateur est capable de s'approprier le langage humain et être capable donc de restituer le texte ou la voix moi en l'occurrence c'est plutôt le texte et donc il y a énormément d'applications et là notamment donc je travaille avec des collègues dans différentes universités pour pouvoir créer des outils de simplification automatique donc de pouvoir transformer les mots changer les mots en contexte en tenant compte de leur sens pouvoir proposer des mots plus simples plus faciles à lire et aussi des structures de phrases allégées voilà dans une perspective de langage clair mais effectivement c'est pas quelque chose qui va avoir le jour très rapidement parce que le langage humain est comme je disais il y a deux ans c'est quelque chose de très complexe quand on parle on se rend pas compte mais il y a énormément d'ambiguïté de variété d'utilisation donc de la langue et ça pour un ordinateur c'est quand même quelque chose de très complexe l'ordinateur c'est très bien compté l'ordinateur c'est très bien recherché l'information dans des masses de données très importantes mais quand il s'agit du langage humain il y a des choses qu'il ne sait pas encore faire de façon précise donc du coup c'est un champ de recherche énorme et il y a encore beaucoup de choses à faire j'encourage toujours mes étudiants à aller dans ces domaines parce que c'est passionnant c'était dans les années 85-90 il y avait à Avignon le salon international d'intelligence artificielle et à cette époque là IBM présentait déjà un système de compréhension automatique du langage de compréhension automatique ils n'en étaient pas encore à la traduction et ce système dans les années 90 était capable de lire le journal Le Monde enfin de comprendre le journal Le Monde qui a un nombre de mots relativement importants je pense qu'aujourd'hui les techniques se sont améliorées et que c'est même elles sont très différentes elles ont beaucoup évolué et maintenant c'est vraiment beaucoup d'apprentissage beaucoup de statistiques parce qu'on a beaucoup de données à partir desquelles on peut extraire des informations c'est ça bon d'autres d'autres intervenants on a fait le débat tous les deux nous rions oui c'est très bien on peut discuter longtemps oui 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 j'ai encore plein de choses à raconter en tout cas voilà je suis accessible par mail j'ai donné mes coordonnées je mettrai aussi à disposition le diaporama comme ça si vous voulez aussi le parcourir tranquillement et aller cliquer sur quelques liens que j'ai donnés vous aurez la possibilité de le faire peut-être que tu as besoin aussi de participants pour travailler sur tes travaux des personnes qui seraient volontaires pour lire pour expliquer ce qu'ils ont compris là je viens de finir ces projets à lector ces projets qui concernaient ces travaux expérimentaux dans les écoles grâce à cette doctorante on a pu effectivement mener ces tests là on est dans l'attente de savoir si on commence d'autres projets donc on est dans un moment un petit peu en plus avec les Covid tout le monde est à distance et tout donc on est un peu dans un moment où tout le monde travaille plus ou moins de son côté bien sûr avec des liens réguliers mais pour l'instant on est un petit peu en attente de voir vers où on va et on a des étudiants qui commencent aussi des projets donc restons en contact et effectivement si on a besoin de volontaires ça sera avec plaisir que je l'insérer d'ailleurs dans les laboratoires paroles et langages très souvent on fait appel à des participants pour des expériences donc voilà garder le lien sur le laboratoire ou avec moi et souvent voilà il y a des des besoins particuliers par rapport à des expériences donc j'aimerais beaucoup mettre en place des expériences effectivement avec d'autres étudiants un master qui commence récemment donc j'en ai une plutôt du côté de l'illétrisme j'ai un doctorat aussi sur la langue des signes bon il y a voilà il y a plusieurs choses en cours mais on est plutôt dans une période de flottement en attendant qu'on puisse effectivement travailler d'une façon normale c'est-à-dire voir les collègues aller à des congrès discuter et faire avancer un peu les choses d'une façon plus normale mais bon on fait avec mal loti dans l'histoire donc je ne me plains pas bon on arrive bientôt à la fin du temps que nous avions prévu très bien je suis vraiment ravi de ce partenariat avec le laboratoire Parole et Langage cette année il y a cinq ou six intervenants du laboratoire ce qui est vraiment beaucoup et je suis très 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 j'ai très envie de poursuivre ce partenariat bien volontiers parce qu'on tient vraiment à faire sortir nos travaux les faire sortir du laboratoire et en parler un petit peu avec des personnes qui ne sont pas là-dedans pour faire connaître ce qu'on fait et puis pour un peu démystifier aussi le travail du chercheur qui est derrière son en l'occurrence son ordinateur et tout c'est bien de pouvoir partager de pouvoir avoir un peu les retours des personnes donc bien volontiers si vous avez des idées si vous avez des choses à me dire n'hésitez pas à me à me contacter la semaine prochaine c'est Marie qui fera un exposé sur le thème pourquoi on sourit quand on parle ça c'est c'est vraiment très intéressant mais là aussi on se rapproche de l'intelligence artificielle et des systèmes de reconnaissance automatique faciale parce que si on sait comprendre le sourire on sait aussi comprendre plein d'autres choses et c'est aussi à la fois toutes les ouvertures de ces outils de reconnaissance automatique et puis aussi toute la dangerosité de ces outils qui permettent d'identifier les gens et de les appréhender ou de les interdire en tous les cas d'avoir des actions de répression à leur rencontre ce qui fait la beauté je trouve de tous ces domaines c'est que c'est très interdisciplinaire je l'ai déjà dit donc on ne travaille pas qu'entre linguistes on travaille avec des informaticiens avec des psychologues avec des neurolinguistes on travaille vraiment avec des gens de disciplines différentes pour arriver à développer les projets dans lesquels on est et effectivement l'intelligence artificielle c'est un des domaines vers lesquels on va quand on travaille dans les technologies du langage Merci beaucoup Nouria Merci à toi de l'invitation J'entends les emplois que je dois adresser Voilà À tout bientôt La vidéo sera mise en ligne dès que Boris aura un peu de temps et puis je t'enverrai le lien comme ça tu pourras le dire Très bien Dans le réseau du laboratoire et puis dans Bien sûr Dans ton équipe également Merci à tous et si vous le voulez bien nous nous retrouvons la semaine prochaine à 18h30 À tout bientôt Merci Au revoir Merci beaucoup Merci 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 à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous